... Bertrand m'a demandé de vous présenter rapidement ce que l'ICROM a organisé la semaine dernière à Rome. Je suis très contente de pouvoir vous présenter quelques photos, puisque ma collègue Alison Heritage, qui a coordonné scientifiquement ce projet, m'a envoyé ces diapositives. Donc, de quoi s'agissait-il ? En fait, ce n'était pas une conférence comme celle qu'il y a aujourd'hui, mais plutôt on a demandé aux personnes de se retrouver à Rome, d'amener leurs expériences et leurs idées, pour plutôt réfléchir ensemble, pour essayer de réfléchir, disons, à comment est-ce que la science de la conservation, les sciences de la conservation, peuvent avoir un meilleur impact sur le patrimoine culturel. Et qui était là présent ? Donc, plus de 80 personnes sont venues de 25 pays différents. Et je voulais revenir sur cette image, parce que l'un des succès, je crois, de cette conférence, de cette réunion, c'est qu'on était tous ensemble dans la même pièce, 80 personnes, organisées autour de petites tables, chacune avec des discussions et des thèmes différents. Et une seule personne avait la responsabilité d'ouvrir le débat, et les autres de nourrir les discussions. Donc ça, c'était vraiment intéressant. L'autre chose qui était intéressante, c'est que les personnes qui étaient là, c'était des personnes qui étaient des scientifiques, mais aussi des conservateurs, des restaurateurs, des directeurs d'institutions ou des directeurs de patrimoine, et qu'elles venaient des différentes régions du monde. Comment est-ce qu'on a fait ça ? On n'a pas été tout seul. L'ICROM, pour organiser ce forum, cette idée, c'est vraiment la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. On a demandé, on a cherché pendant un an, on a essayé de recueillir des partenaires, des partenaires scientifiques qui soient intéressés à s'associer avec nous pour définir le projet et choisir aussi les personnes qui seraient venues, dont vous voyez en France le Centre de recherche et de restauration des musées de France était un des partenaires. On a aussi, pour préparer ce forum, organisé un certain nombre de recherches, et notamment trois, on les a appelées les flash surveys parce qu'on les a lancées pratiquement un mois avant le début de la conférence, du forum, j'aurais l'appelé, pardonnez-moi. Et donc, une, ça a été de faire un questionnaire à une centaine d'organisations qui sont dans le monde, qui s'occupent de sciences de la conservation pour savoir quels sont leurs gros projets, quelles sont leurs ressources en termes de personnel et aussi en termes d'équipement et de financement et aussi comment est-ce qu'elles mesurent l'impact, comment elles disséminent les informations. Donc ça, ça a été une première enquête. La deuxième, ça a été une enquête auprès des restaurateurs qui a été disséminée à travers une monkey survey, une survey sur Internet. Et on a été quand même époustouflés d'avoir 1200 réponses en moins de trois semaines, qu'on n'a même pas faites pendant trois semaines. Et on a ensuite envoyé, là aussi, 110 organisations qui font de la formation en conservation. On leur a demandé quels sont, on a essayé de comprendre quels étaient les parcours de formation pour les scientifiques de la conservation. On a fait aussi trois enquêtes plus en profondeur. Une qui nous a pris beaucoup de temps, puisque c'est d'étudier, d'analyser la littérature en conservation, notamment à travers quatre publications en langue anglaise, mais qui sont considérées comme internationales, puisque, par exemple, comme l'ICOM-CC, l'IIC, les proceedings des conférences. Et on a fait ça sur 20 ans. Donc 20 ans d'analyse, plus 5 ans d'analyse de revues françaises, allemandes et espagnoles. Donc en tout 3 350 articles qui ont été analysés, inventoriés et qui sont dans cette enquête qui va être publiée dans pas longtemps. On a aussi analysé plus de 40 documents stratégiques qui ont été faits, soit au niveau national, soit au niveau régional, sur le domaine de la conservation de la science. Et enfin, on a fait une petite enquête pour comprendre quelle était la demande sur le marché. Donc non seulement regarder quels sont les chemins pour devenir un scientifique de la conservation, mais aussi qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que les institutions demandent comme personnes, ou que demandent comme compétences quand elles veulent engager un scientifique de la conservation. Donc pour vous permettre de comparer. Et toutes ces études vont être, certaines sont déjà en ligne, mais toutes ces études vont être en ligne avant la fin de l'année. Le forum avait trois thèmes, donc définis par les partenaires. Le premier, c'était regarder le secteur. Donc comment est-ce que la science de la conservation peut apporter une meilleure, de meilleures réponses, disons, à la pratique de la conservation du patrimoine. Le deuxième jour, c'était quelque chose qui ressemble à ce qu'on a discuté aujourd'hui, enfin, c'est pendant ces trois derniers jours, et qui est comment est-ce que la science de la conservation peut contribuer aux priorités de la société, aux priorités plus larges de la société. Et enfin, on a combiné les deux en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut construire un meilleur futur, un futur plus brillant pour la science de la conservation. Comment on a organisé ça ? On a fait devenir chaque jour quelqu'un d'un autre monde, pas du monde de la conservation, ni du monde du patrimoine. En l'occurrence, une personne responsable des politiques de la science et du renforcement des capacités scientifiques au sens large. Et puis, le deuxième jour, la personne venait, Johan, il a un nom très difficile à dire, mais Johan venait travailler dans le domaine du développement durable, justement, et de tout ce qui est... Il nous a présenté un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui pour la société. On a eu aussi la chance assez extraordinaire d'avoir un politicien, une politicienne, en fait, une membre du Parlement européen qui s'est beaucoup battue ces 14 dernières années. Je pense que c'est la seule pour garder le patrimoine culturel dans les politiques européennes et qui nous a beaucoup aidés le dernier jour à travailler sur les messages qu'on doit donner, justement, aux politiciens. Et donc, quels étaient nos objectifs ? À travers cette réunion, être inspirés, trouver des solutions et être ambitieux, mais aussi réalistes. Donc, on a travaillé comme ça. Quels sont les premiers résultats dont on est fiers ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il y a vraiment eu des discussions extrêmement enrichissantes et ouvertes, grâce peut-être à ce système de petites tables rondes autour de questions comme l'éducation, la dissémination, la construction des projets scientifiques, la relation entre science et pratique. Le deuxième jour, on a parlé des problèmes d'accès au patrimoine. Comment est-ce que la science, la recherche scientifique, peut aider à un meilleur accès au patrimoine ? Comment est-ce qu'on peut avoir des solutions durables, respectueuses de l'environnement ? Comment est-ce qu'on peut respecter la diversité des approches et, au contraire, l'encourager à travers la recherche scientifique ? On a réfléchi aussi à quelles seront les questions et quels seront les patrimoines qu'on va avoir dans les 20 prochaines années et pour lesquelles il faudra développer la recherche scientifique ? Et enfin, on s'est interrogé sur les grands, les grands, les macros, les problèmes macro quand on a la conservation de villes ou de sites archéologiques immenses ou de zones. Donc, quelles sont les sciences qu'on doit mettre, qu'on doit utiliser ? Donc, toutes ces petites discussions, chaque jour, vous deviez travailler avec d'autres personnes, vous pouviez être engagé dans des discussions dans lesquelles vous ne pensez pas forcément être le spécialiste. Et ça, ça a donné des discussions très, très actives et surtout aussi avec la participation de personnes d'origine culturelle et disciplinaire différente. Une chose qui est venue et que vous avez aussi dit pendant cette conférence, c'est que quand on parle de sciences de la conservation, en fait, il faut une large plateforme pluridisciplinaire où on a non seulement les sciences hard, hard science, les sciences naturelles, mais aussi les sciences sociales et humaines. Et on en a plusieurs, plusieurs des conférenciers l'ont noté. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait un consensus un petit peu là-dessus. Aussi, qu'on a une responsabilité pour apporter des solutions à la conservation, à la pratique de la conservation et qu'on doit essayer aussi d'être plus pertinent à la société. Donc, ça, c'est vraiment les trois grandes idées qui sont sorties. Donc, là, plus en détail, si vous voulez, donc, être, trouver des solutions. Et j'ai vraiment beaucoup aimé certaines des conférences ici. Et j'espère qu'on pourra mettre en ligne, mettre en connexion les travaux que vous avez présentés avec le site web que nous avons créé pour donner des exemples, donc montrer qu'on peut être, qu'on a des solutions, montrer qu'on est stratégique aussi vis-à-vis des preneurs de décisions. Et puis, apporter des exemples, des illustrations de ce que, nous, on peut apporter à la société. On a aussi eu des recommandations en termes de stratégie, car il faut qu'on se renforce, il faut qu'on se mette en réseau, il faut qu'on montre qu'on est fort parce qu'on est uni, parce qu'il y a peu de ressources et qu'on n'est pas tellement visible. Donc, il faut qu'on soit plus visible au niveau stratégique. On a aussi parlé de la nécessité. Il y a des tas d'outils qui existent. On en a présenté un certain nombre ici. Et la nécessité d'avoir, donc, d'utiliser des outils et aussi de développer des indicateurs pour mieux comprendre les besoins, pour mieux savoir où sont les capacités, parce qu'on ne connaît pas ce qui se fait dans d'autres pays. On ne connaît pas les ressources qu'il y a en termes d'équipement, en termes de recherche. Et enfin, essayer d'avoir des outils ou des indicateurs pour mesurer l'impact réel de notre travail sur le patrimoine. Bon, un autre problème très important, c'est tout ce qui est accès à l'information, être plus transparent, comme on a entendu aussi ici, être expliqué, développer une autre forme de science où les gens peuvent contribuer aussi à la recherche. et en termes de ce que nous, on a discuté avec vous pendant ces trois jours, promouvoir une approche interdisciplinaire, parce qu'elle est essentielle pour répondre mieux à la société, apporter des solutions qui sont durables, qui sont basées sur les connaissances locales, et puis travailler avec le public. Je voulais aussi dire que pour l'ICROM, ça a été une grande leçon, parce qu'on a essayé pour la première fois aussi de s'ouvrir à une plus grande audience, et on avait cette personne, c'est Cécilia qui était avec nous, je ne sais pas si elle est déjà partie, on avait cinq jeunes professionnels qui étaient dans les discussions, et qui ont chaque jour apporté des informations en temps réel sur le web. On a eu 1800 personnes pendant les trois jours qui ont suivi la conférence, le forum, et qui ont contribué. Et ça, pour moi, c'est assez époustouflant, donc les sciences de la conservation, c'est un thème qui intéresse énormément les jeunes, les jeunes professionnels. Il y a eu plein de retours, plein de discussions, et je crois que ça, on a un devoir de partage et un devoir d'information. Voilà le site. Si vous voulez regarder, dans le site, vous trouverez une description des documents, mais aussi, bientôt, toutes les recherches seront en ligne, et vous avez aussi tous les papiers, les abstracts, les résumés des 16 speakers qui ont présenté les tables rondes. Voilà. Je voulais vous remercier pour ça. Je voulais, en tant que participant à ce forum, confirmer l'intérêt de la méthode. C'était un travail relativement complexe à mener, un énorme travail pour l'ICROM, et puis un certain travail aussi pour ceux qui ont réfléchi autour des tables dans un milieu, dans un contexte culturel, multiculturel, et multilingue. Donc, c'était effectivement très intéressant, et je pense que c'est une chose qui serait, bien qu'elle soit difficile, qui serait à reproduire dans le futur sur d'autres thématiques.